Olivier Faure est le nouveau leader des socialistes. Il reprend en main un parti qui est quasiment tout perdu en seulement 5 ans. Alors le PS, c'est quoi ? C'est qui ? Quel est son passé ? Quel sera son avenir ? C'est à toutes ces questions que l'on va tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue sur WIP, la chaîne du géopolitique. Le parti socialiste, dans sa forme actuelle, a seulement une cinquantaine d'années d'existence. Né en 1969, de la fusion de plusieurs partis de la gauche non communiste, son principal prédécesseur est la SFIO, fondée en 1905 par le député terné Jean Jaurès. Entre ces deux dates, la SFIO a participé à plusieurs coalitions électorales ou gouvernementales. Le cartel des gauches, en 1924, qui réunissait les socialistes et les radicaux. Le Front populaire de 1936, qui réunissait les radicaux, les socialistes et les communistes. Après la guerre, en 1946, les trois principaux partis, que sont le SFIO, le PCF et le MRP, vont s'allier pour former un gouvernement que l'on appellera le tripartisme. Après l'exclusion du PCF et son remplacement par les sociodémocrates de l'UDSR, cette coalition sera renommée la Troisième Force. Enfin, en 1956, une nouvelle coalition, formée entre les socialistes, les sociodémocrates et les radicaux, gagne les élections législatives. A la fin des années 50, le général de Gaulle est rappelé au pouvoir. Il instaure la Vème République et préside la France durant une dizaine d'années. Pendant ce temps, la gauche non communiste tente de s'organiser dans un échiquier qui favorise le bipolarisme entre le PCF d'un côté et la droite gaulliste de l'autre. Malgré cette division, l'ensemble des partis de la gauche soutiendront une candidature unique pour l'élection présidentielle de 1965. La gauche, unie autour de François Mitterrand, réussit à imposer un second tour à de Gaulle. Monsieur François Mitterrand est à la seconde place avec 32% des voix. Ce dernier remporte l'élection bien sûr, mais il sait dorénavant que face à lui, il a une gauche qui est prête à s'unir pour arriver au pouvoir. C'est d'ailleurs ce que tentent de faire plusieurs leaders de la gauche non communiste lors des événements de mai 68. Un an plus tard, le référendum sur le Sénat et les régions échoue. De Gaulle part, une nouvelle élection est organisée. Cette fois-ci, pas d'union à gauche. Gaston Defer, candidat à la SFIO, termine en quatrième position et ne recueille seulement que 5% des voix. Cette débâcle ouvre la voie à la refondation de la gauche socialiste. La SFIO fusionne avec plusieurs mouvements pour devenir le parti socialiste. Mais le véritable acte fondateur de l'union des socialistes, ce sera le congrès d'Épinay de 1971. Celui qui n'accepte pas la rupture, celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du parti socialiste. François Mitterrand, élu premier secrétaire du PS, commence les négociations avec le PCF en vue d'un accord sur un programme commun. Ce programme sera validé par les communistes, puis plus tard par les radicaux de gauche. Après la mort de Pompidou en 1974, la présidentielle anticipée débouchera sur un affrontement entre le libéral Giscard et le socialiste Mitterrand. Mais malgré un très bon score au premier tour, l'union de la gauche perd le second et échoue une nouvelle fois à prendre le pouvoir. Cette union réussira tout de même à gagner plusieurs élections intermédiaires sous la présidence de Giscard. Grâce à cette alliance de la gauche, le parti socialiste arrive, élection après élection, à reprendre le dessus sur le parti communiste. Cela va même conduire à la rupture entre les deux partis. Le PCF va quitter le programme commun en 1977. Les choses se compliquent. Le PS perd les élections législatives face à l'union UDF-RPR. Et dans son propre parti, Mitterrand est mis en cause par la deuxième gauche incarnée par Michel Rocard. Mais Mitterrand résiste. Il se déclare candidat à la présidentielle et est officiellement investi par le PS en janvier 1981. Quelques mois plus tard, face au sortant Giscard, François Mitterrand est élu. Quatre, trois, deux, un. François Mitterrand est élu président de la République. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seule la communauté nationale entière pourra répondre aux exigences du temps présent. Premier président socialiste de la Ve République, il nomme le maire de l'île Pierre Moroy à Matignon. Après la victoire du PS aux élections législatives anticipées, Mitterrand met en place son programme pour la France. Nationalisation de banques, de grandes entreprises, augmentation du SMIC, création de l'ISF, cinquième semaine de congés payés, retraite à 60 ans, abolition de la peine de mort, dépénalisation de l'homosexualité, légalisation des radios libres, création des ZEP. Cet épisode socialiste est stoppé en 1983 par le tournant de la rigueur. La politique économique du gouvernement Moroy change radicalement. Fini le keynésianisme, l'inflation est maîtrisée, l'économie française est modernisée, mais les effets de cette politique sur le chômage sont quasiment nuls. Cette parenthèse libérale va mettre à mal l'alliance entre le PS et le PCF. Et vous vous en doutez, ce qui devait y arriver, arriva. Lors du remonument gouvernemental de 1984, Pierre Moroy, l'éternel militant, laisse sa place au jeune et ambitieux technocrate Laurent Fabius. Les communistes quittent le gouvernement. Le PS adopte, lors du congrès de l'année suivante, la culture de gouvernement. En 1986, la majorité présidentielle est devancée par l'union RPR-UDF lors des élections législatives. C'est le temps de la première cohabitation. Totalement inédite jusqu'ici, le président socialiste Mitterrand va nommer un premier ministre gaulliste, Jacques Chirac. Le PS est donc à la fois à la tête de l'État et dans l'opposition parlementaire. Et Mitterrand va profiter de cette situation pour bloquer les réformes de Chirac. Le président de gauche refuse de signer les ordonnances du gouvernement de droite. La cohabitation ne dure que deux ans. En 1988, François Mitterrand est réélu président et le PS retrouve une majorité à l'Assemblée nationale. Mais c'est une majorité relative. Le PS, pour gouverner, devra compter sur des alliances au cas par cas, soit avec le PCF, soit avec l'union du centre. Mitterrand nomme Michel Rocard à Matignon, un premier ministre qu'il détestera et qu'il n'arrêtera pas d'humilier. Malgré cette détestation, le couple exécutif plane au-dessus des 50% d'opinions favorables. La création du RMI, la création de la CSG, la loi Gayot sur le racisme, la réforme de la PAC, la convention de Schengen, les festivités du bicentenaire de la Révolution française, l'inauguration du Grand Louvre, de l'Opéra Bastille, de la Grande Arche sont un maître au crédit du gouvernement Rocard. Dans le même temps, Pierre Montrois reprend les rênes du PS. Puis en 1991, Mitterrand vire Rocard et le remplace par Edith Cresson, jusqu'à ce jour première et unique femme ayant été à Matignon. Multipliant les propos maladroits, Cresson entraîne Mitterrand et le PS dans sa chute. Elle sera remplacée dix mois plus tard par Pierre Beragovra. Le référendum sur le traité de Maastricht, la loi Sapin, le délit d'entrave à l'IVG, malgré ce bilan, la gauche est en déroute lors des législatives de 1993. Le PS passe de 275 députés à moins de 70. C'est le temps de la seconde cohabitation, cette fois-ci avec Edor Baladir. Fabius cède sa place à Rocard, à la tête du parti. Le premier ministre sortant, Pierre Beragovra, se suicide. Madame, Monsieur, bonsoir, Pierre Beragovra est mort. Il s'est suicidé cet après-midi en se tirant d'une balle dans la tête à nevers. Il aurait pris l'arme de son garde du corps pour mettre fin à ses jours. Il avait été le dernier premier ministre de la gauche. Il avait 68 ans. Mitterrand prépare alors sa succession. Il pousse Jack Lang à se présenter à la présidentielle de 1995. Ce dernier refusera. Tout comme Jacques Delors. Le PS investit alors Lionel Jospin comme candidat qui pense l'emporter face à la division de la droite entre Baladir et Chirac. Mais c'est ce dernier qui remportera l'élection. Opposant, Lionel Jospin reste premier secrétaire du parti socialiste jusqu'en 1997. Cette même année, la dissolution de l'Assemblée nationale porte la gauche plurielle au pouvoir. La troisième cohabitation est lancée. Jospin est premier ministre d'un gouvernement qui rallie les socialistes, les écologistes, les communistes, les radicaux et les chevènementistes. Le gouvernement Jospin implique donc un programme de la gauche uni et diversifié. Les 35 heures, la création d'un million d'emplois, la couverture maladie universelle, l'aide médicale d'état, le pax, le congé paternité, la loi Taubira sur l'esclavage, la loi Guigou sur la présomption d'innocence, l'introduction de l'euro et le référendum sur le quinquennat présidentiel. Pendant ce temps, François Hollande reprend la direction du parti socialiste. La majorité plurielle se divisera lors de l'élection présidentielle de 2002. Sur 16 candidats, 6 sont issus de la majorité gouvernementale. Cette division conduit au désastre du 21 avril. Divisé donc, la gauche est battue dès le premier tour par le président sortant Chirac et par le nationaliste Le Pen. Une fois Chirac réélu, le PS remportera la quasi-totalité des élections intermédiaires durant la décennie qui suit. En 2005, le parti est divisé sur le référendum sur la constitution européenne. Dans le camp du oui, on retrouve François Hollande, Martine Aubry, Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn, Jean-Marc Ayrault. Alors que dans le camp du non, on retrouve Laurent Fabius, Henri-Emmanuel Lui, Arnaud Montebourg, Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon. En 2007, Ségolène Royal, candidate socialiste, est la première femme à accéder au second tour de l'élection présidentielle. Elle sera battue face à Nicolas Sarkozy. 2008, François Hollande cède sa place à Martine Aubry, première femme à être à la tête du parti socialiste. 2011, la primaire. Affrontement entre François Hollande et Martine Aubry. Le président du conseil général de Corrèze bat la maire de Lille. Il se retrouve face à Nicolas Sarkozy. Il gagne, 31 ans après Mitterrand, la gauche revient au pouvoir. C'est l'apogée du PS. Le parti socialiste est omnipotent. Il a tout. La présidence, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les régions, les départements et la plupart des mairies. Et c'est à partir de là que le destin du PS bascule. François Hollande nomme Jean-Marc Ayrault à Matignon. Dans un premier temps, le président tient de sa promesse, comme la revalorisation des APL ou l'ouverture du mariage au couple de même sexe. Mais très vite, il enchaîne les maladresses et prend des engagements impossibles à tenir, comme la réduction du chômage d'ici la fin de l'année 2013. A cela, il faut ajouter l'aggravation de la fiscalité, représentée par l'augmentation de la TVA. Ce ras-le-bol fiscal prendra fin avec le mouvement des bonnets rouges. En 2014, la popularité du président n'est plus qu'à 18%. Le PS perd les municipales et les européennes. Jean-Marc Ayrault est remplacé par Manuel Valls. Jean-Christophe Cambadélis prend la tête du PS. Durant la période Valls, le tournant libéral se fait sentir, avec des mesures favorables aux entreprises, comme la loi Macron ou la loi El Khomri. L'aile gauche du PS est marginalisée, devient frondeuse. Les écologistes quittent le gouvernement, suivi quelques mois plus tard par Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Et finalement par Christiane Taubira. A partir de 2015, la France est touchée par une vague d'attentats meurtriers, sanglants et violents. Charlie Hebdo, le 13 novembre, Nice, autant d'attentats qui marqueront le quinquennat de François Hollande. L'instauration de l'état d'urgence, la montée du Front National, la crise migratoire ne feront qu'aggraver le climat politique. Après avoir perdu les mairies en 2014, le PS perd le Sénat, puis les départements, puis les régions. Fin 2016, François Hollande prend la décision de ne pas se représenter. Valls affronte Benoît Hamon à la primaire du PS, c'est Benoît Hamon qui gagne. Il ne fera que 6,5% à la présidentielle, le pire score de la gauche socialiste depuis 1965. Le parti perd ensuite 90% de ses députés à l'Assemblée Nationale. Au final, le PS perd le leadership de la gauche, au profit d'un de leurs anciens sénateurs, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Après ce long récit historique, quel avenir pour le PS ? Pour rappel, la gauche social-démocrate a toujours réussi à se relever après des moments de débâcles électorales ou de divisions. En 1965, en 1993, en 2002, en 2005. Mais là c'est particulier, le parti socialiste est coincé entre d'un côté Emmanuel Macron et la République en marche, et de l'autre Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. De plus, l'aile droite du PS est déjà partie chez Macron, et l'aile gauche menace de suivre la scission provoquée par Benoît Hamon avec la création de son mouvement Génération. Cette désunion a d'ailleurs déjà commencé avec le rapprochement entre le MJS et Benoît Hamon. Le premier objectif d'Olivier Faure, nouveau premier secrétaire du parti socialiste, est maintenant d'assurer à son parti de ne pas descendre en dessous des 5% lors des élections européennes de 2019. Enfin, le parti socialiste, parti des militants à sa création, parti de gouvernement de Mitterrand à Hollande, est-il en train de devenir un parti faiseur de roi, qui en fonction de ses alliances choisirait de couronner soit la gauche radicale, soit le centre. Alors le phénix renaîtra-t-il ? Le parti socialiste ne devrait pas mourir, ne devrait pas disparaître, il changera peut-être de nom, de forme, mais en tout cas il ne sera plus le même parti de gouvernement qu'il a été sous Mitterrand, Jospin ou François Hollande. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie jusqu'au bout, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à cette chaîne. A bientôt sur WIP ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501 WIP !